Voilà qui est fait. D'ailleurs en parlant de replay, c'est vrai que j'ai pas sorti le replay de Guldward hier parce qu'il est un petit peu long à upload, du coup il est en traitement, voilà. Y'a eu un film Ratchet & Clank, oui y'a eu un film Ratchet & Clank sorti il y a un mois ou deux peut-être, un truc comme ça. Que je n'ai pas vu, pas encore, je vais le voir assez bientôt. Assez bientôt, ça veut rien dire, je vais le voir assez vite d'ailleurs. Oui, doublé par Squeezie. Bah tu sais j'ai envie de dire que malgré tout ce qu'on a pu dire et voir sur le net, la voix de Squeezie est pas dérangeante en fait. Enfin pour moi, elle est pas du tout dérangeante, je trouve qu'elle passe bien avec le personnage. Donc on a pu faire des montagnes et des montagnes de Oh mon dieu, ils ont choisi Squeezie, oh mon dieu, ça dénature la série, oh mon dieu, c'est de la merde maintenant. Bah non en fait, je trouve que la voix lui va plutôt bien. Enfin bref. Du coup, aujourd'hui on repart sur Mass Effect. Je sais plus où je suis. Parce que j'ai formé un petit peu les ressources, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Saut Cosmodésic. Vaisseau en perdition, non. Le module d'identification moissonneur, non. Bon, je sais que j'ai dit qu'on le ferait rapidement, mais je pense qu'on va d'abord aller recruter la probatrice, histoire d'être sûr de ne pas se faire arnaquer comme la dernière fois. Et ensuite on ira à Edetali. Et oui, aujourd'hui je ne vous laisse pas choisir, du moins pour l'instant. D'ailleurs ça me fait penser... Attendez, on va rentrer dans l'orbite. Ouais, comme je disais, non je pourrais pas y aller ici. J'ai un petit peu farmé, un petit peu beaucoup les ressources. Ce que je ne critique pas la voix de Squeezie, ce que je reproche c'est qu'il y a un doubleur officiel pour Ratchet. Oui, le doubleur de Ratchet est en 16, qui a fait un merdier pas possible quand il n'a pas été choisi. Sauf qu'on a vu, peut-être un mois plus tard, qu'il s'est octroyé le droit de doubler lui-même un personnage de Batman qui avait déjà un doubleur officiel. Donc je suis désolé, mais voilà, pour moi, il n'y a aucun problème. Du coup voilà, comme je disais, je suis passé rapidement sur un truc de ressources. Donc regardez au-dessus de ma tête les ressources là. Et en centre, voilà, vous ne le voyez pas, mais voilà, je n'en ai quasiment plus. Donc voilà. Ça doit faire bizarre de switch entre Mass Effect et Warframe. Non, pas du tout. Enfin, personnellement, non. Je suis désolé pour les grands défenseurs de sa haze, etc. qui l'ont supporté et porté face à sa malheureuse non-choix de doublage du film Ratchet. Mais je suis désolé, mais moi non. Au début, je me suis dit, ah ouais, tiens, c'est quand même un peu... Enfin, c'est bizarre, pas forcément abusé, mais bon, parce que des changements de voix, on en connaît pas mal dans différents films-séries. Mais, quand je vois ce qu'il a fait juste derrière, je suis désolé, mais non. Ça s'appelle juste du bon gros foutage de gueule. Après, on pourra me contredire, me dire, oui, mais non, tu comprends, ouais, mais non. Voilà. Je le dis, c'est, 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 tiens, d'ailleurs toi, au fait. Perso, je m'en fous un peu, je n'ai jamais joué à un seul Ratchet. Eh bien, je t'éviterai à regarder mes vidéos. Ouais, 50 points d'XP, wouhou ! Ah putain, il y a 50 points d'XP. Mais du coup, voilà, moi, c'est mon point de vue. Après, il n'engage que moi, comme je le dis bien souvent. Vous avez le droit de penser totalement le contraire, et je vous invite à vous faire votre propre avis. Mais moi, clairement, voilà. C'est pas du tout ici, d'ailleurs. Ma connexion est en train de proclamer son indépendance. Sors le fouet et fais-la pédaler plus vite. Très bien, je prends. Parfait. Ça nous fera 116 minutes. Putain, c'est cher ton truc. Le premier spectre à Nari, la journée réglante. Mais bon, du coup, voilà, donc, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, la nouvelle série, donc, sur la chaîne, donc, je fais de la merde, je fais de la merde. Du coup, oui, à partir d'aujourd'hui, nouvelle série, donc, comme je le disais, oui, je me coupe moi-même dans mes phrases, mais vous avez l'habitude, clairement. Il y aura bien évidemment, de temps en temps, des petits décalages entre les épisodes pour ne pas spoiler d'éventuelles planètes, puisque si vous connaissez un petit peu ou si vous ne connaissez pas, en fait, le jeu se divise en planètes, en exploration de planètes. On termine une planète pour en découvrir une autre, etc., etc. Et dans la version PS4 et la version PS1, les... Enfin, PS1, PS2, PS3, les... Les planètes ne sont pas forcément dans le même ordre et certaines planètes ont disparu dans la version PS4. Donc, de temps en temps, il y aura des jours où il y aura un seul épisode, comme aujourd'hui, par exemple. Pour ne pas spoiler la planète suivante de la version PS4, eh bien, l'épisode de la PS2 sortira seulement la prochaine fois. Ok, ça commence bien. Je pense que ça va être un peu troublant pour les personnes qui, comme moi, ont séché les trois premiers ratchets et qui vont entendre une autre voix sur ratchets, même si je ne pense pas que ce soit un mauvais en soi. Je suis complètement d'accord. Comme je dis, j'ai fait le 1, j'avais commencé le 2, mais j'ai vu... Enfin, je n'ai pas joué, mais j'ai vu le 2 et le 3. La voix de ratchets était cool, ça va. Mais la nouvelle voix, donc celle de Squeezie, ne m'a absolument pas dérangé. En fait, je trouve qu'elle va bien. Elle colle bien en perso. Certes, ce n'est pas la même voix qu'il y a 10 ans. Parce que les premiers jeux de Ratchet & Clank, ça remonte un petit peu. 10 ans, je ne sais pas, mais voilà, c'est pour l'idée. À un moment, il faut bien changer aussi, quoi. Aucune idée. Contentez-vous de me dire où elle est. Voilà justement le genre de propos qui m'inquiète. C'est la première probatrice sur Nos Astra. C'est comme, souvenez-vous, par exemple, dans les mangas à l'époque. Les personnages qui, en fin de série, n'avaient plus la même voix qu'en début de série. On ne faisait pas tout un scandale à cause de ça. Je m'en fous, je prends le taxi. Link est perdu. Ah oui, ça vous avez l'habitude. Regardez, Link est perdu, moquez-vous de lui. Ce n'est pas la même voix pour le dernier jeu. La voix de Ratchet dans la version PS4 et la version PS2 n'est pas la même. C'est l'envoi de Jack. C'est la voix de Jack, mais un tout petit peu plus grave. Allez plutôt vous en prendre à cette racaille mercenaire, là. C'est eux qui ont fait le coup. La victime était votre partenaire commercial. Vous faites donc partie des suspects. Quand vous pourrez quitter la planète, vous en serez avertis. Et c'est la probatrice qui vient d'arriver. Tout le monde dit qu'elle risque de faire un massacre. Je ne peux pas moisir ici. Elle ne tue que les injustes. Autrement dit, vous n'avez rien à craindre, Pitnéphor. Si vous avez besoin de moi, je suis au poste. Allez, parlez aux habitants. Pourquoi êtes-vous aussi nerveux ? Mon partenaire commercial s'est fait dessouder. Une inspectrice a mis la zone sous-scellée. Allez la voir si vous voulez y accéder. Ouais. Parlez à Anaya. Quand j'étais jeune, je voulais devenir probatrice. Comme toutes les Assyries, sans doute. Pas sûr que ce soit le rêve. Jepard est un cyborg. Très armes. Tâchez de ne pas vous en servir dans mon quartier. Que puis-je faire pour vous ? Je cherche une guerrière à Sari, une certaine Samara. Si vous avez des comptes à régler avec Samara, réglez-les ailleurs. J'ai déjà suffisamment d'ennuis. Alors en fait... Je dois trouver Samara et reprendre ma route. Avec ou sans votre aide. Je vois. Les probatrices opèrent généralement seules, mais les causes perdues les attirent. Alors on va lui plaire. Clairement. Si vous voulez lui faire quitter mon quartier, je vous emmène la voir dès que possible. Elle est sur les lieux du crime. La réplique préférée de Shepard. Je dois y aller. Exactement. On dirait que vous tenez beaucoup à ce que Samara quitte votre quartier. Mes supérieurs veulent la placer en détention. Ils craignent qu'elle ne commette un incident inter-espèce. On reviendra là-dessus, Tina, dans Mass Effect 3, justement. Je sais, elle devra me tuer. Bref, si vous arrivez à prétexter une grande quête pleine de noblesse pour la faire partir, je me ferai un plaisir de vous aider. Samara, tu es un flic ? Pas très glorieux pour une justicière. Elle est prête à mourir pour défendre un policier honnête, comme pour attaquer un officier vers eux. J'admire son dévouement, mais sa présence n'en est pas moins problématique. Il faut qu'elle parte avant que je sois obligée de l'arrêter. Bon. Je me rends sur les lieux du crime. C'est au coin de la rue. Sortez, prenez à gauche et cherchez la banderole policière. Je donne l'ordre qu'on vous laisse passer. Faites attention. Ces derniers temps, les mercenaires d'éclipse écument ces ruelles. Je dois y aller. Justement. On a intérêt à trouver Samara avant que l'inspectrice ne lui mette la main dessus. Bref. Il n'y a rien à récupérer ici. Bon, ça va éventuellement. Ah, oui, je n'avais pas tout mon Medigel. Mais du coup, oui, le fameux je dois y aller. On va en reparler. Dans Mass Effect 3, puisqu'il y a une petite... On va dire, une petite... référence, on va dire ça. Et rien, on devrait garder ce petit surplus de stock. Envoyer le reste à Taxe comme convenu. Il n'est sûrement pas à quelques pièces près. Retournez sur le même informé. Taxe du vol des marchandises. On verra bien. C'est le dernier d'entre eux. Il a dit que... Et ce, quelle que soit la phase précédente. Ah, oui, oui, bah... Le je dois y aller, il passe partout. Oh, comment il a volé, lui. Ça m'enlève le genre de personne un peu trop à fond dans son travail. C'est un petit peu ça. Mais en même temps, c'est son serment qui lui oblige. T'as aussi fait des phrases, bien évidemment. Salut. Eh bien, c'est dommage pour toi. Dernière chance. Comment s'appeler le vaisseau sur lequel elle a embarqué ? Puisse la déesse vous accorder la paix. Elle est classe. Tellement. Yeah, c'est nous. Amis. Hum, j'affronte les récolteurs. J'ai besoin de votre aide pour m'aider à vaincre les récolteurs. Les récolteurs sont un ennemi de taille que j'aimerais beaucoup affronter. Mais je suis à la poursuite d'une fugitive extrêmement dangereuse. Je l'ai acculée ici, mais les sœurs d'Eclipse l'ont aidée à quitter cette planète. Je dois trouver le nom du vaisseau qu'elle a emprunté avant de perdre sa trace. Je préférerais que vous acceptiez de suivre cet humain approbatrice. Dans le cas contraire, j'ai reçu l'ordre de vous appréhender. Vous risquez beaucoup à suivre vos ordres, inspectrice. Fort heureusement, je m'abstiendrai de résister. Mon code m'oblige à coopérer avec vous une journée durant. Ensuite de quoi je serai tenue de reprendre mon enquête. Je ne pourrai pas vous libérer aussi vite. Vous ne pourrez pas m'en empêcher. Hum... Faisons marcher ! Je vais obtenir le nom de ce vaisseau. Si vous y parvenez, je vous rejoindrai. Alors le code aura été respecté. Allez, je commence par quoi ? Pitnefort, le marchand Volus, est mêlé à cette affaire. Les mercenaires d'Eclipse s'apprêtent à le tuer. Arrachez-lui la vérité. Il sait peut-être comment accéder à la base d'Eclipse. Il faut que je retourne à mon poste. Et malheureusement, je dois vous demander de me suivre. Merci Shepard. Un plaisir. Voici donc Samara. Qui est tellement classe. Et tellement badass. Tu m'as menti. Vous avez dit ne rien savoir sur ce qui s'est passé. Je vous donne une chance, une seule, pour revenir sur votre version. Comment ça être humain ? Misère, rangez ça de grâce. Je vais coopérer, c'est promis. Non mais... Je vais entrer en fraude sur Ilium, un agent chimique qui amplifie les pouvoirs biotiques au combat. Et qui, hélas, est toxique. Il est possible que j'aie oublié de le préciser à Eclipse. Ils s'estiment donc lésés et veulent me tuer. Je dois infiltrer la base des mercenaires et vous allez m'aider. Il se trouve que je suis en possession d'un pass qu'on m'a remis pour apporter mes marchandises. Enfin, bien sûr, j'ai dû le leur rendre. Mais j'en ai fait un double. Le mec pourri jusqu'au bout, quoi, c'est... Prenez-le, mais faites attention. Chaque sœur d'Eclipse commet un meurtre pour obtenir son uniforme. C'est un groupuscule dangereux. Allez. C'est par vous, déjà. Par l'ascenseur, je crois. Vous avez vu, je ne suis pas perdu. Pas pour l'instant, du moins. Bon, du coup, il va juste falloir que je regarde, là, parce qu'au vu de la gueule de mes cicatrices. Ouais. On est au dernier rang. On va bientôt pouvoir les enlever, tout simplement. Ils ont disparu de mes scanners. Ouais. C'est foutu pour toi. J'ai peur de mes analyses confirment que l'agent chimique améliore les biotiques. Cependant, une exposition conjointe peut manquer de sérieux dégâts cutanés. Je recommande une utilisation limitée. Ouais, ouais, idéa. On y pensera. Là, vous voyez, juste à côté de moi, le niveau de toxicité, donc, c'est... Si je vais dans les nuages rouges, là. Faudra pas oublier d'aller voir Trax aussi. Trax, ouais, c'est vrai. Faudra pas que j'oublie. Même si je sens que je vais oublier. Changement d'armes, on s'en fout. Ah ouais, mais c'est parce qu'il y a le cimetère, là. Euh, cimetère, c'est un fusil à pompe, il me semble. Ouais, Tali a changé direct, donc c'est bon. Alors. Coucou. Est-ce que j'ai une gueule à te laisser en vie ? Même pas en rêve. Non, attendez ! Je n'ai pas tiré une seule fois. J'ai fait semblant parce que les autres sœurs d'Eclipse m'observaient, mais je n'ai pas vraiment tiré. Je n'en fais pas vraiment partie. Je suis nouvelle. Je croyais qu'être Elnora la mercenaire, ce serait sympa, mais je ne savais pas dans quoi j'embarquais. T'as choisi ton camp, Elnora, et t'as perdu. Espèce d'ordure, je vais te crever, tu vas voir. Non mais... Oui, c'est réellement une méchante. Elle fait genre, mais ça en est une. Enfin, ça en était une. On fait gaffe aux conteneurs toxiques. Tu m'étonnes. Non, là c'est des trucs assez fermés. On va rester avec la mitrailleuse sur Garus. Ah, mais il ne me pousse pas Garus. Ah, mais... Ah, mais... Eh bien, ouvre les yeux, je suis en train de te tirer dessus, il est droit devant toi. Bon, allez, meurs. Allez, le premier piratage du jour, c'est parti. Et tac. Et tac. 3 000 crédits. Fais péter la thune. Beau travail. Merci. Vraiment le fait de rester en veille. Ils sont où ? Ah, il est là-bas, d'accord. Attendez, là. Voilà. Yé, tibitibitibitibitibit. Allez, on traverse. Et il y est. Allez, ça fait péter. Fais péter. Dis, dans le 3, tu entames une nouvelle relation ou tu restes avec celle du 2 ? On restera avec celle du 2. En fait, pourquoi je change dans celui-ci ? C'est que tout simplement, la romance que je voulais avoir dans cette aventure Mass Effect n'était pas disponible dans le 1, en fait. Elle n'était pas encore présente. Enfin, le personnage était présent, mais pas la romance. Je te demande de tirer à côté. C'est que tu t'es foutu derrière un poteau, sombre déville. Mon dieu, elle est passée en furtif. Mais comment a-t-elle fait ? Non, non. Et boum ! Comprenez pourquoi j'ai besoin d'un sniper qui peut tirer plusieurs rafales ? Si tu joues le perso féminin, quels romans sont disponibles dans ce volet ? Il y a Jacob, Garus, Jacob, Garus... J'essaie de me reméhorrer les persos que j'ai là, regarde. J'ai un doute. Bon, le temps qu'il cherche, qu'il les bute, on va les laisser bosser un peu. On va regarder. J'ai un doute là. Alors, mon site favori, il est où ? Il est là. Mass Effect 2. Pour Femmes. Ah oui ! Hein ? Ah oui, donc. Garus. Jacob. Tane. Kelly. Kelly qui est la commandante de bord là. Celle qui nous dit, vous n'avez pas de nouveaux messages. Et, mais seulement avec le DLC, l'Iara. D'ailleurs, il peut y avoir certaines scènes assez sympathiques, si on choisit Jacob. Cobb, il peut y en avoir une extrêmement triste, dans Mass Effect 3, si on choisit Tane. Comprendrait pourquoi. Ça y est, c'est officiel. La petite Elnora est devenue une mercenaire d'Eclipse. J'ai obtenu mes galons hier soir en tuant ce petit volus ridicule. Eh, la fameuse idée, non, c'est pas ce que je voulais. Je lui fais un joli trou dans sa combinaison. J'ai hâte de voir un peu d'action. La prochaine fois que je rentre chez moi, ils vont tous être verts de jalousie. Ouais, donc, hein ? Il aura été la tueuse. On a bien fait de l'éliminer. Ouais. L'inspectrice Anaya serait sûrement intéressée. Carrément. Question tragique avec Tane. Avec Tane, elle est tellement triste. C'est un truc de fou. Ah ouais, ici, je m'en souviens. C'est chiant. Voilà pourquoi, c'est chiant. J'aurais dû le sortir avant. Aïe. Wautch ! Calme-toi. Au moins, il va revenir. Il revient. Ouais, désolé. Il m'attaque avec des aéronefs. Moi, j'y vais à l'arme lourde. C'est même pas négociable. Du coup, là, il n'y a que dalle. Il y a la porte. Là-bas, il n'y a rien. On essaie de deviner combien de fois Link va mourir dans cet endroit. Zéro ! En même temps, là, j'y vais à l'arme lourde. Si j'étais allé au fusil, je pense que j'aurais pu crever. Voilà. Pas drôle. C'est duré un manifeste de livraison. La preuve que Pitnefor a fourgué 2000 unités de Minagen X3 à Eclipse. Et 600 unités de sable rouge avec ça. Ce n'est pas l'information dont Samara a besoin. Mais elle prouve la complicité du Volus. La détective Anaïa serait sûrement très intéressée. Ouais. On doit continuer. 6 000 crédits dans la peau-poche. Ah oui, là, je crois qu'il y a moyen d'avoir du pragmatisme. Je suis un dieu biotique. Mes pensées se matérialisent, tremblées, créatures inférieures, car je suis l'incarnation du divin. Ouais, t'as surtout défoncé. Je ne sais pas à quoi vous carburer, mais je vous conseille de faire profil bas. Vous allez regretter vos insultes. Je suis un ouragan de Kourou qui balaie tout sur son passage comme un ouragan. Un grand ouragan biotique. Oui, la Sarie qui m'a injecté toutes ces drogues était terrifiante. Mais c'est alors que j'ai senti ma grandeur. C'est sympa de voir quelqu'un me parler de grandeur quand on dépasse pas le maître. Ils ont beau rire quand je tombe. Ils ne savent pas que dans ma tête. Je détiens la toute puissance. Tremblées ! Ouais, on se casse. C'est ça. Allez, au revoir. Attendez, êtres humains ! Vous arrivez juste à temps pour assister à mon triomphe ! Le chef des mercenaires est dans la pièce d'à côté ! Je vais faire de Wasea mon pantin ! Gépard, ce type n'est pas capable de lasser ses chaussures, sans parler de se battre. Je vais la réduire en morceaux ! Nul ne peut s'opposer à mes pouvoirs ! Ouais, on te suit. Chargé ! Un vent funeste va s'abattre sur Wasea, capitaine d'éclipse ! Suivez-moi ! Mon dieu... Déjà que je n'aime pas les Volus, alors... Lui... C'est le meilleur. Nous aurions dû l'arrêter, je ne sais pas. Oui, ben je suis désolé Tali, mais moi je veux des points de pragmatisme. Et en plus, je n'aime pas les Volus, alors... Hein, voilà. Allez, petit Volus, montre-nous ta terrible puissance. Ouais. Et de l'achar à canon. Eh ouais. Ah ben c'est ça quand on est un salopard. Ça va, je ne t'emmerde pas ? Tout est parti en sucette depuis qu'on a fait quitter la planète à cette monstruosité. D'abord une provatrice, et maintenant vous ? Au moins, je vais me consoler en vous faisant sauter le crâne. Puh ! Raté ! Putain, la petite esquive juste... Olé ! Je sais que t'es là-dedans ! Aïe ! Ah, heureusement qu'on a un système de visée, hein ! Tali, t'es où ? Euh... Tali ? Je me poste à couvert ! Ouais, bah ouais, vendrait mieux ! Elle est où ? Reçu ! Ah ! Lava ! Oh, je... ... ... ... ... ... ... Une seconde Mobile On a fini On a fini Ah ouais J'avais même pas vu qu'on l'avait tué Le manifeste J'imagine que c'est ce qu'elle a posé sur le bureau D'abord Tac Tac Et tac voilà petit piratage rapide Même pas 10 secondes c'est réglé Quelques munitions La data pad est là bas Je vois rien d'autre s'afficher Ok on le prend Une provatrice vient de débarquer Elle est sans doute à la recherche de celle qu'on a expédié dans l'AML Demeter Quand je pense à elle J'en ai encore des frissons dans le dos J'espère que celle-ci va pas foutre en l'air toute mon opération Ça doit être le vaisseau que cherchait Samara Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne au poste de police et lui donner le nom Ou on passe d'abord la zone au crible ? On se casse ! On lui donne le nom et on continue On a tout chopé je pense Puis au pire si on a raté un truc c'est pas grave On va pas essayer de comprendre comment ils ont choisi les sons des ennemis agonisants Bah c'est surtout les sons de Tali agonisante Si vous avez quelque chose susceptible de faire partir l'approbatrice Allez le lui Lui montrer Vous devrez m'obéir Vous suivez un code qui gouverne toutes vos décisions Moi j'ai une mission militaire à effectuer Vous craignez que je refuse d'obéir à cause de mon code ? Je ne peux pas courir ce risque En convenant de vous suivre Il me faut prêter le serment le plus contraignant qui existe pour une probatrice Le troisième serment de subsomption Cela fait Vos ordres auront préséance sur le code Sachez toutefois Que je vous ferai toujours part de mon opinion Si la situation l'exige Le Normandie est stationné près du niveau commerçant principal On se retrouve à bord Je vais prêter serment de vous servir De façon à ne jamais devoir choisir entre vos ordres et le code T'es pas dans la merde Je ferai mon code Je n'aurais jamais cru voir une probatrice prêter un tel serment Si vous me forcez à commettre un acte très déshonorant Il me faudra peut-être vous mettre à mort une fois libérée de mon serment Et vous êtes ma soumise ? Quand vous dites mes désirs, vous parlez de... C'est pas con Euh non, d'abord je vais parler à Naya Il faut que je discute avec l'inspectrice Merci de m'avoir débarrassé de Samara Je pourrais dire à mes petites filles que j'ai rencontré une probatrice Sans vous, je n'aurais sans doute pas vécu assez longtemps pour avoir des petites filles Je vous ai mâché le travail Cette preuve identifie l'assassin Finalement ce n'est pas compliqué le travail de flic Il suffit de sortir de son bureau Je m'en souviendrai Sur ce, voyons ce que vous avez là Intéressant Mais je ne peux pas le vérifier Ça ne peut pas constituer une preuve à charge Je me porte garante de Shepard et de toute preuve qu'il fournit Je m'en remets au jugement de la probatrice Vous n'êtes pas d'un contact facile Mais vous êtes efficace J'ai assez d'expérience pour m'en réjouir Je n'ai jamais entendu parler de cette N-Laura Elle devait être en début de carrière Vous avez bien fait d'y mettre un terme Bon, cela étant dit, je dois vous laisser Le crime n'attend pas Au fait J'ai la preuve que Pitnefort trafique du sable rouge Et des modes illégaux Je peux voir ça ? Effectivement, c'est accablant Je vais envoyer des officiers l'arrêté Lui et ses hommes de main Merci Shepard Je ne peux pas faire grand chose pour vous remercier Mais nous gardons quelques liquidités Pour les chasseurs de primes Fais péter ! Allez go ! Et salut, Alex Angel J'espère que tu vas bien Ah bah, moi ça va très bien, merci J'ai pas parlé à Trax Bon bah, c'est pas grave Ça, c'est du serment Ouais, j'avoue Le serment d'une probatrice est stylé On en reparlera de ce serment dans Mass Effect 3 Hello, Samara Bienvenue à bord du Normandie, Samara Nous avons étudié votre profil dans ses moindres détails Vous êtes une recrue de choix pour notre équipe Merci C'est très flatteur Surtout venant d'une organisation comme la vôtre Etant donné la mission qui nous attend Toute aide est la bienvenue Nous ignorons encore la véritable nature des récolteurs Je suis prête à affronter n'importe quel ennemi Bon Il va falloir vous trouver une chambre Si c'est possible, j'aimerais avoir une vue sur le vide intergalactique Vous n'avez qu'à vous installer dans la salle d'observation sur le pont 3 Parfait Merci A présent je vais méditer sur cette journée riche en événements Moi pas trop Chasse un Pokémon Shiny depuis 6 heures sans succès Courage Tu chasses quoi ? Tiens je suis curieux Alors est-ce qu'on a chopé des améliorations ? Il me semble que oui Amélioration d'armure Dégats des biotiques Toujours utile Mode d'armes non Mode prototype non plus Là on est bon Du coup Allons écouter Joker D'abord Il n'y a rien de plus absolu que le serment d'une probatrice à Sari Samara va faire une alliée de poids Bref Que puis-je faire pour vous commandant ? Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé Autre chose commandant ? Non Ce sera tout Oui commandant Du coup Kelly c'est elle Un trompillon hors d'avent Ok Et bah écoute Bon courage et bonne chance Et bonne chasse Un nouvel Pokémon a pris 40 levels dans la chasse C'est marrant Avec vous Même les Asarides deviennent des tueurs professionnels Vous avez une mauvaise influence commandant J'imagine que tout est en ordre Le pouce etc Aïe 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 Bon je pense pas qu'on ait encore la mission de loyauter de Samara Du coup ça veut dire Qu'on va passer On va passer On va pas on va passer Je vais passer Je vais passer Je vais rien dire Devenez plus performant De Marlan Désolé mon beau Je vais devoir te quitter pour une Asari Blablabla L'avroute du jeu J'adore Joker Ah mais Joker est juste génial Votre espèce Suivez le lien inclus dans le message Pour passer une commande Et maintenant Blablabla Aucune liaison Hein On s'en tape On s'en tape complet Et du coup voilà Nous avons Samara Avant dernier personnage du commando Dernier étant ici Je ne compte pas les persos de DLC Parce que bon on ira les chercher Mais bon voilà Ils seront pas indispensables A la suite de l'aventure Mais bon On va dire L'avant dernier personnage officiel On va dire Tu fais la chirurgie bientôt Ouais Euh ouais Puisque maintenant qu'on a vu A quoi ça ressemble Le Le Shepard En mode En mode Site C'est bien joli Mais Je vais enlever Je vais aller enlever tout ça Parce que Bah parce que ça me gonfle En fait J'aime pas du tout La gueule que ça fait Je voulais au moins le laisser Pour vous montrer Ce que c'était Du coup maintenant Maintenant qu'on a vu Voilà Guérir de manière permanente Les cicatrices de votre visage Effacer toute trace De vos implants cybernétiques Oui Ah C'est tellement mieux C'est tellement 100 fois mieux Tiens d'ailleurs Le pont 3 Je crois que c'est celui-là Enfin le Ouais La bête d'observation Hello Désolé de t'embêter C'est moi-même Pas de soucis La mission Que savez-vous de notre mission Ce que je sais C'est que je vous ai prêté serment Et que vous avez juré La perte des récolteurs C'est suffisant pour moi Vous êtes pas curieuse Vous ne voulez pas savoir Pourquoi les récolteurs sont l'ennemi A vivre selon un code Qui vous oblige aux recours Les plus extrêmes On apprend les dangers De la curiosité Pas faux Si je dois éliminer un homme Pour ses méfaits Ai-je vraiment besoin De savoir Qu'il est un père dévoué Pas vraiment Que savez-vous de Cerberus Des rumeurs Ou plus Mais voilà longtemps Que j'ai appris à me forger Mes propres opinions Le jugement d'autrui Est pas trop susceptible D'interprétation Pourquoi accepter De travailler pour Cerberus Sans rien savoir d'eux Je travaille pour vous Shepard Nos méthodes diffèrent peut-être Mais pas nos objectifs Pas faux Pas faux Allez C'est vrai que bon Un petit peu Aider Cerberus Mais bon On est obligé par le jeu Donc voilà Après elle a prêté serment Au commandant Shepard Et donc à moi Pas à Cerberus Allez Du coup La mission que j'attends Depuis une semaine Let's go Tant pis pour Trax Ouais Trax C'est ça On va aider Tali Tali Bien plus importante Et il y a de très 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 Fortes probabilités Que je perde Que fait que je gagne Beaucoup de points de conciliation Durant cette mission Avec ses 50 000 vaisseaux Et ses 17 millions de carriens La flotte nomade Représente la plus grande Concentration de vaisseaux Interstellaires de l'espace connu Si les carriens ont visité La majorité des planètes Colonisées de la galaxie Dans le cadre de leur pèlerinage Rares sont les étrangers Avoir été admis Sur leur vaisseau Sauf nous Ton aquarium accueille quand Des poissons Je pense que je les prendrais En fin de partie Parce que le problème Le problème en fait C'est que Dans ce Mass Effect 2 Il n'y a pas de On va dire De nourrisseur automatique De poissons Donc Donc ce qui veut dire Que si on les achète On est obligé d'y retourner régulièrement Pour les nourrir Et donc je les prendrais En fin de partie Comme ça il compte Pour mon Mass Effect 3 Et dans Mass Effect 3 J'achèterai le nourrisseur automatique Voilà Tout simplement Deux points Je vais les garder pour l'instant Vous vous avez pas pris de level Non Je vais les garder aussi Pour vous débloquer Vos compétences Vos quatrième compétences Ici Talisora Vaznimana Raya Demande autorisation De nous amarrer au Raya Nos systèmes Vous identifient Comme affiliés à Cerberus Confirmez Après des années D'errance Parmi les étoiles Au fil de la lumière Et à travers l'obscurité Je reviens Tout a commencé Permission accordée Bienvenue chez vous Talisora Demandons une équipe De quarantaine A l'appontage Notre vaisseau N'est pas aseptique Reçu Dirigez-vous Vers la plateforme D'appontage extérieur 17 Il est tellement stylé Le vaisseau Clairement Le Normandie Je le trouve tellement badass Hello les carriens C'est nous Je dois beaucoup à Tali 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 nous a tiré De situations Plutôt délicates Par le passé Je suis venu Lui rendre l'appareil Je comprends Au titre de commandant Du navire Sur lequel elle sert Votre voix Pécera lourde Je voudrais pouvoir En faire plus Tali La justice impose Que je reste neutre Mais Si tu as besoin De parler Je suis là On vous accuse D'avoir introduit Des guets actifs Au sein de la flotte Dans le cadre D'un projet secret C'est insensé Je n'ai jamais rien fait Pareil Je n'ai fait qu'envoyer Des pièces Et maintenant On verra ça plus tard Tali Et maintenant Capitaine Mes ordres Sont de placer Tali Zora En état d'arrestation Jusqu'à la tenue De l'audience Tali Tu es consignée Sur ce vaisseau Jusqu'à la fin du procès Merci Capitaine Les préparatifs On débuté Dès votre arrivée L'audience Se tient dans les jardins Bonne chance Vous devriez parler A l'amiral Rann Elle vous attend là-bas Ok Je n'en viens pas Que Talizora Soit accusée D'un crime pareil C'est la voix De chaque oise Mais version Eh On se calme C'était la voix De chaque oise Version carienne Salut Rann Tali Zora Vast Normandie Tu arrives à Poinomé L'amiroté Commençait à s'impatienter Tante Rann Shepard Vast Normandie Je vous présente L'amiral Shalaran Vastonbey Une amie de mon père Attendez Rann Vous m'avez appelé Vast Normandie J'en ai bien peur Tali La commission De l'amiroté A décidé de te juger Sous le pavillon Du Normandie Puisque tu as quitté Le Nima Euh Vous êtes amiral J'imagine que vous Ferez partie des juges Non hélas Mes antécédents Avec Tali et son père M'ont forcé à me récuser Père a dû en faire autant Je suppose Tu verras bien Tali Pour ma part Je préside au débat Et veille au respect Du protocole Mais je n'aurai aucun poids Sur la décision finale Je re à plus Ok à plus tard Alex Angel Merci à toi d'être passé J'imagine qu'être associé Un bâtiment humain N'augure rien de bon Ils m'ont dépouillé De mon affiliation Au Nima Autant dire Qu'ils m'ont déjà condamné Les jeux ne sont pas encore fait Tali Tes amis te reconnaissent Le nom Que tu as toujours porté Le reste N'est que fiction légale Venons-en au fait Tali aura droit A un avocat Pour la défendre En effet Capitaine Shepard Commandant Partu de la loi Karienne Elle appartient désormais A votre équipage Et selon nos lois Un accusé Est toujours représenté Par son capitaine d'équipage Donc C'est vous Qui assurerait ma défense Je ferai tout ce que je peux Pour vous aider Tali Merci Shepard Je n'aurais pas pu rêver Meilleur choix Notre législation Est plutôt sobre Elle ne laisse aucune place Aux artifices légaux Ou aux circonvolutions politiques Exposez les faits Du mieux que vous le pourrez Ça devrait leur suffire Venez maintenant J'ai promis Que je ne vous retarderai pas Et salut Stico Comment ça va ? Ça veut dire que son père Est sur les juges Ça peut vouloir dire ça Ça peut vouloir dire autre chose Mais je ne le dirai pas D'ailleurs si vous vous souvenez Durant la mission Où on a recruté Tali Donc elle était avec un commando Carien Et si on avait réussi A sauver le mec On l'aurait recroisé ici Et il nous dit Si vous avez besoin d'aide Demandez moi A tout ça Ce conclave est déclaré ouvert Aux ancêtres Nous devons notre passé Notre présent Et notre avenir Qui la se l'aille La prévenue Tali Zora Bastormandi S'est présentée Accompagnée de son capitaine Pour contester L'accusation de trahison Objection Un humain n'a pas sa place Dans un procès Impliquant des questions militaires Aussi cruciales Sauf que Elle est placée sous le mont Non Ha ha niqué Ha ha Evidemment Je ne devrais pas avoir à le faire Son rôle dans la défaite de sa reine Et de son armée guette Devraient vous suffire Sans elle Aucun de vous ne serait là aujourd'hui Bien parlé Shepard La flotte ne devrait pas oublier Ce que Tali a fait pour elle Un point pour nous Tali Vous êtes accusé d'avoir introduit Des guettes actifs Au sein de la flotte Qu'avez vous à dire Pour votre défense C'est la mission de loyauté De Tali Ouais Et comment tu le sauves Le carré Tout simplement Avec le choix Conciliation Nous on a fait le choix Pragmatisme Donc il est mort Mais Le combat suivant A été plus facile Et Si on avait fait le choix Conciliation Il aurait été vivant Mais le combat A été plus difficile C'est tout simplement Impossible Comment Tali Aurait-elle pu introduire Des guettes Dans la flotte Alors qu'elle servait Sur le Normandie Simple précision Shepard Tali n'est pas accusée D'avoir importé Des unités fonctionnelles Mais des pièces capables De réactivation spontanée Mais je n'aurais jamais Exposé la flotte A des guettes actifs Je n'ai livré Que des pièces inoffensives Dans ce cas Expliquez-nous Comment des guettes Ont pu s'emparer Du vaisseau labo De votre père De quoi Et bim dans les dents Le tact C'est pour les fillettes Bon et toi Bon et toi Il le faut Pour Tali Super consolation Sois prudente Tali L'audience reprendra A ton retour Ou Lorsque nous aurons La preuve De ta disparition Au combat On se casse Mais pour le coup On était les premiers A avoir été autorisés A pénétrer sur le Raya Donc le Le vaisseau de Carian Le vaisseau mère Carian Secoré ça a l'air D'être vraiment énervant Non pas du tout Et pour le coup On était les premiers A avoir été autorisés A monter sur Le vaisseau amiral Carian Et pour le coup On leur ramène Bon Tali Un humain Un Turien Là pour le coup Allez on y va Vous tenez le choc Ils vous ont plutôt secoué Sans compter ce qu'ils vous ont dit Sur notre père Je savais à quoi m'attendre Mais rien ne prépare vraiment A ce qu'on vous accuse de trahison Ouais Quelqu'un à voir Avant de passer Il y a quelqu'un à qui vous voudriez parler Avant d'y aller Les amiraux peut-être Leur parler nous aidera A cerner leur point de vue Mais je doute qu'une simple discussion privée Les fasse changer d'avis Clairement Allez Allons-y Ah c'est pas un je dois y aller Plus vite nous aurons embarqué sur la Lareille Plus tôt nous saurons ce qui s'est passé Géparde Le hangar d'amarrage auxiliaire Se trouve de l'autre côté De la chambre du conclave Où vous vous trouvez actuellement La navette fournie N'emporte aucun armement Plus 10 Mais ouais t'inquiète On va le reprendre la Lareille Et heureux Alix Avec plaisir Lui il est bien Il est gentil Il est cool Le corps Alcoris Tali est entre de bonnes mains Vous paraissez disposé à croire la défense Ravi qu'au moins l'un des juges le soit Si Tali n'a livré à Rayel Que des équipements inactifs Pour ses tests d'armement Je n'y vois rien à redire Ses tests sur matériaux guettes Sont cruciaux Je vous connais Tempère et toi Vous vous êtes trop investis Dans cette flotte Pour risquer de la mettre en danger Vous êtes tous les deux suffisamment intelligents Pour ne pas commettre Les erreurs dont on vous accuse Évidemment Tu la connais d'où ? Le père pardon Les butariens encore une fois Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous avez sauvé le transport ? Notre bâtiment avait pour ordre De tenir la position Rayel m'a regardé Et puis il m'a dit Au diable des ordres Personne n'ira nous reprocher D'avoir rompu la formation J'ai pris la navigation Et moi le contrôle d'armes Et on a ramené ce transport au vercail Pour l'équipage On était des héros Tu m'étonnes Nous n'ont rien laissé passer On nous a bardé de médailles Avant de nous expédier En pèlerinage avant l'heure Mais Rayel était comme ça Merci pour ces informations Accroche-toi Atali Merci Amiral Lui je l'aime bien C'est probablement Un des seuls que j'aime Bon Coris Je vais pas lui parler Parce que sinon Je vais avoir envie de le taper Et ça ferait Ça ferait mauvaise image Pendant le procès Allez go Direction Lalareille Ouais Merci Mais carrément Bon Michel Sur ordre de l'amiral Rahn La navette a été affrêtée pour vous Et le capitaine Shepard Vast Normandie On y va Entendu L'accès à la navette est autorisé Bonne chance contre les guettes d'Alyzora Kila Salaï Et salut Berkami Salut à toi Comment vas-tu ? Allez Reprendre Lalareille Du coup on va avoir des guettes Donc on va passer sur les munitions électriques Voilà Les autres c'est bon Et on reprend le fusil d'assaut Et on y va Ah il n'y a pas à dire Les munitions électriques Il n'y a rien de mieux Contre les guettes Viens des Viens des Bah alors On sait pas tenir sur ses pattes Non Un chasseur Allez go On continue Ah oui non c'est dans la pièce à côté Ça va pas ? Eh bien n'hésite pas A profiter du live Pour tout simplement Te vider la tête Et penser à autre chose Hop là Et le dernier Le dernier Le dernier Allez sortez le moins Aïler Hop là Piratage réussi C'est l'une des unités de stockage Que j'ai envoyé à terre Je dirais les fragments D'un drone de maintenance désactivé Et un algorithme réflexe Que je n'avais pas identifié Je l'ai trouvé sur Aestron Comment tu les envoyais Il y a une poste Une poste intergalactique Comment ça se passe ? Non je ne sais pas J'ai contrôlé tout ce que j'ai envoyé ici J'ai négligé des trouvailles Que j'estimais trop dangereuses Des pièces susceptibles De s'auto-réactiver à terme Je ne sais pas ce qui est le pire Que j'ai mis la flotte en danger Par ma seule négligence Ou que mon père soit responsable De ce gâchis Piratons l'écran Et le dernier va mettre Deux heures à sortir Evidemment Il est là Puissance de bouclier Oh bon ça Bon 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 Là ça commence à être la merde Préparez-vous au combat Oh tiens 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 Quoi il était tout seul Il avait l'air tout seul Bon Accédons au portable Deux mille crédits 1800 crédits Putain si on pouvait Choper du pognon aussi Rapidement dans la vraie vie Nous avons verrouillé la navigation Et désactivé les systèmes d'armement Notre erreur ne me prend pas La flotte en danger La porte ne l'arrêtera plus très longtemps Je suis désolé Désolément désolé Tu en arrêtes Et tu entends sur l'étage Sois mort pour papa Avant de flore vraiment Bon Bon Ils se sont fait descendre De toute façon Ça semble assez clair Allez Ne pas crever Non Ils ont tué Tali Bande de salauds Ouais mais planque toi Tali Oh Du palladium Je passais histoire des âges Je le sens pas bien Ah merde Et bien il n'y a plus qu'à attendre Et te vider l'esprit Sur un live Hop là Du pognon Dis moi tout Et vous en pensez quoi D'après vous Tester des armes sur les guettes Était justifié Il n'est pas question de test Sur prisonnier chez Tarp Je n'ai fait qu'envoyer des pièces à mon père Même s'il les a assemblées Ça n'en fait pas une entité intelligente Bah pardon Et vous étiez au courant Vous saviez quel genre de test votre père effectuait Non Père m'a seulement réclamé les pièces de technologie guette Que je pourrais lui livrer sans compromettre la sécurité de la flotte J'ai bien pensé qu'il testait de nouvelles armes Mais j'imaginais qu'il prospectait de nouveaux moyens de neutraliser les boucliers guette Bon allez Allons-y Allez ça va bien se passer Ça va bien se passer Il y en a un en haut Il s'est tellement fait stop Bon allez là Voilà C'est bon C'est bon Des survivants Autres que nous Ah pardon pas Première entrée Nos tentatives d'intrusion ont échoué Les gains possèdent une conscience automodulable Le piratage d'un processus est aussitôt compensé Reste que nous progressons Rayel Zora est convaincu que nous disposerons d'un système viable dans moins d'un an Cette arme nous rendra notre monde natal Et c'est à Rayel Zora que nous le devrons Malheureusement Malheureusement Et je vais peut-être bouffer du point de conciliation là Je le dis Non Tu as forcément trouvé un moyen de t'en sortir Un dispositif de masquage des signes vitaux Ou bien un programme de stas embarqué Tu ne peux pas C'est impossible Tu ne mourrais pas comme ça Tu ne me laisserais pas seule à réparer tout le mal que tu as fait Tu n'as pas le droit Quoi ? Tali, il essayait de vous aider de la seule manière qu'il connaissait Elle était... Je ne sais pas si vous l'avez vu la conciliation qui a duré une demi seconde là Tout ce qu'il a fait Chaque fois qu'il partait au combat ou qu'il me renvoyait C'est tout ce qu'il a jamais voulu Je voulais un père qui prenne du temps pour moi Qui me laisse voir son visage autrement que derrière un masque Au lieu de sages et des ordres Et une brochette d'amiraux persuadés que j'ai trahi Voilà tout ce que mon père m'a laissé en héritage Pas seulement Vous avez aussi hérité de son intelligence et de la meilleure formation militaire de la flotte karyana Vous avez raison Je sais ce qu'il ferait Mieux que n'importe qui Il devait savoir que je viendrai Il a sûrement laissé un message Tali, si tu écoutes ceci, c'est que je suis mort Les guettes se sont activées Je n'ai plus beaucoup de temps Leur réseau central est sur le pont Détruis-le pour empêcher leur fonction IV de former d'autres passerelles neuronales Assure-toi que Angerel et Daroxet examinent ces données Il faut qu'il y a... Merci papa Il savait que vous viendriez Il essayait de tous aider Ce n'est pas ce que vous vouliez entendre Mais il a fait du mieux qu'il pouvait Je ne sais pas ce qui est le pire Penser qu'il n'a jamais tenu à moi Ou qu'il n'a jamais su l'exprimer autrement que comme ça Ça n'a plus d'importance Je l'aimais, c'est tout ce qui compte Je suis venue et je vais mettre un terme à tout ça Alors attendez Je vais tenter un truc Je vais voir s'il y a moyen de faire proc l'action de conciliation J'aimerais beaucoup la faire proc en fait C'est ça le truc Ah ça nous ferait reprendre ici On va tenter Allez De toute façon on est juste à côté là Donc Non, non, non. Allez, hop. Bon, du coup, on récupère ça vite fait. Attention. Attention, attention. Il va falloir mettre chaud du clic, là. Non, tu as forcément trouvé un moyen pour en sortir. Un dispositif de masquage des signes vitaux ou bien un programme de stades embarqués. Tu ne peux pas ! Matraquage du bouton de la souris. C'est impossible. Tu ne mourrais pas comme ça. Tu ne me laisserais pas seule à réparer tout le mal que tu as fait. Ah, tu calmes. Je l'ai eu ! Ah, victoire ! Merde ! Je suis désolée. Vous n'avez aucune raison de l'être. Peut-être qu'il devait savoir que je viendrai. Il m'a peut-être laissé un message. Ah ah ! Tu ne peux pas m'avoir, le jeu ! Et c'est la pluie de GG dans le chat. Merci à vous. Je ne l'avais pas vu la première fois. Mais elle ne dure même pas une demi-seconde, c'est ça le truc. Merci, papa. Il savait que vous viendriez. Il essayait tous aider. Ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. Et puis, il faut dire que j'ai la tête par-dessus. Là, normal, elle apparaît juste. Vous devez voir un petit morceau apparaître par là, en fait. Je pensais qu'il n'a jamais tenu à moi, ou qu'il n'a jamais su l'exprimer autrement que comme ça. Ça n'a plus d'importance. Je l'aimais, c'est tout ce qui compte. Je suis venue et je vais mettre un terme à tout ça. Ça apparaît derrière la tête de Link, donc à moitié cachée. Ouais, c'est ça. Ah 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 ! Je t'ai eu le jeu ! Bon, du coup... J'ai bien fait de faire une petite save. Et de le retenter. Cette fois, j'ai juste aperçu le symbole. Ouais, mais c'est ça, il dure même pas une demi-seconde, je suis sûr. Faut que je regarde au replay, je le mettrai sur mon tableau de montage pour voir combien de millième de seconde il reste, le machin. Et re-joker ! Non, faut dire aussi, je savais qu'il y avait une action de conciliation ici. Et c'est surtout celle-là que je voulais pas rater. Allez ! Ah, combat de boss ! Non. Bon, on prend le modèle réduit, hein, parce que voilà. Allez, go ! Allez, meurs, le get prime ! Allez, meurs, le get prime ! Comme quoi, même hors Warframe, on cherche des primes. Enfin, là, on évite des primes. Cet instant, on devrait rejoindre la mort épique du cheval de Skyrim. J'avoue que la mort épique du cheval était quand même, justement, épique. Cette console est reliée au réseau principal dont père a parlé. Sa désactivation... Donc, vous voyez, même si notre cheval est un gros salopard, il peut faire preuve de tendresse. Apparemment, certains des enregistrements sont restés intacts. Ils nous diront ce qui s'est passé et ce que mon père a fait. Vous n'avez pas l'air de vouloir entendre ça. Non, il le faut, je le sais. Juste que... C'est à toi ce cheval. Je ne veux pas savoir que mon père a contribué à ça. J'imagine bien. Vous pouvez nous procurer davantage d'équipements fonctionnels. Bah, évidemment que non. La question, Tali ne doit pas être exposée aux éventuels contre-coups politiques. Laissez Tali en dehors de ça. Contentez-vous de ce que nous avons déjà. Si besoin, contournez les protocoles de sécurité. On dirait que c'est pour vous qu'il a fait. Je n'ai jamais voulu ça, Shepard. Qu'il a jamais. Tout est de sa faute. Je le savais et je me suis voilé la face. Quand cette preuve sera produite au procès, ils vont... Ils sont pas obligés de savoir. Il ne faut rien dire. Ni aux amiraux, ni à personne. Tali, sans cette preuve, c'est l'exil qui vous attend. Vous croyez que je ne le sais pas. Vous croyez que la perspective de ne plus jamais revoir la flotte manchante ? Mais je ne peux pas retourner là-bas et leur annoncer que mon père était le pire criminel de guerre de notre histoire. C'est au-dessus de mes forces. Je me doute bien. C'est trop tôt pour décider quoi que ce soit. Nous verrons ce qu'en diront les amiraux à notre retour. La décision vous appartient, je ne sais pas. Mais je vous en prie, ne détruisez pas ce que représentait mon père. Venez, si on s'éternise, ils vont en déduire que nous sommes morts et rien de tout ça n'aura plus d'importance. Bon je suis content, j'ai re-eu l'action de conciliation, je l'ai eue. S'il y en a une que je ne voulais pas du tout rater dans tout le jeu, c'était celle-là. Voyons les choses en face, nous n'avons eu aucune nouvelle. Rien ne porte à croire que ta lise orage survécue. Salut c'est nous, on est là ! Non mais on est là, bande de débiles ! Je m'anime mieux le discours que les armes. Je suggère d'exiler ta lise orage et propose-t-il. Quoi ? Nous étions d'accord pour lever les charges si elle était tuée en opération. Ce n'était qu'une suggestion, amiral. Rien n'a été décidé. J'en appelle donc au vote sur la question. Vous voyez pourquoi je n'aime pas Corris ? C'est le seul qui n'a rien que je n'aime pas. Tous les autres, ils sont super, j'adore. Mais, lui c'est un connard. Bon. Allez, j'espère que j'ai assez de points de pragmatisme. Hello les mecs, c'est nous ! C'est moi ou il y a Garus qui s'est assis derrière ? Inattendu, mais plus que bienvenue. Avez-vous trouvé quoi que ce soit... Salut château, ça va bien et toi ? Comment vas-tu ? Tata, laisse-moi parler Thali. Laisse faire le boss. Je vous en prie. Le capitaine Shippard a-t-il de nouvelles pièces à produire au procès ? C'est une perte de temps. Ces états de service devraient suffire à vous convaincre. Venez Thali, nous partons. Quoi ? Ouais mon gars ! C'est une procédure formelle. Et vous allez faire quoi ? L'exiler ? Quelle différence ? Nos chances de survivre à notre prochaine mission sont infimes. Thali vous a sauvé des moissonneurs il y a deux ans. Et elle vous sauve la peau encore une fois. Vous allez la poignarder dans le dos ou lui dire que vous croyez en elle. Hein ? Hein ? Qu'est-ce qu'on dit ? Shippard a raison. Personne ne conteste ses succès militaires. Elle n'est pas pour autant innocente de négligeance. Alors jugez-la aux compétences qu'elle a démontré à la citadelle. Vous y étiez, Amiral Corris ? Non, je le reconnais. Et est-ce que tu étais dans la la reille ? Les Amiraux sont-ils prêts à rendre leur jugement ? Alors Corris ? Alors Corris ? Veuillez accepter ses présents en hommage à votre détermination à représenter l'un des nôtres. Avec tout le respect que je vous dois, Amiral, ce n'est pas l'un des vôtres que j'ai représenté, mais l'un des miens. Boum ! L'audience est levée. Allez en paix, Calisora, Vastormandie. Killa Selai. Fatigué, je sors du stun, mais ça va. Ah bah tant mieux alors. Tu vous avais fait, je n'en reviens pas. Voilà un moment que personne n'avait remis à sa place de la commission de l'anirauté. Bah fallait m'appeler plus tôt. Merci d'avoir été là. Pour mon père, pour moi. Même quand... Merci. On peut toujours y retourner et vous faire exiler si vous y tenez. Merci, mais les choses me vont très bien comme elles sont. Votre prestation était plutôt amusante. Talis, qu'a dit votre père ? Ce qu'il a fait, vous méritiez mieux. J'ai reçu plus que je ne méritais, je ne sais pas. Vous. Oh, c'est trop mignon. Elle peut mourir ici si tu te... Elle peut mourir si tu te fail ici. Oui. Venez, Talisora, Vastormandie. Retournons à notre vaissement. Merci, Capitaine. Ça pourra toujours servir. Elle peut mourir, oui. Pas forcément maintenant. Mais si on se fail sur cette mission, elle mourra. Parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Et je n'évoquerai ce système... En fait, je n'évoquerai l'utilité du système de loyauté qu'à la fin du jeu. Une fois qu'on aura la loyauté de tout le monde. Pourquoi ? Eh bien, vous verrez. Tout simplement. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Toujours en vie. L'inspectrice Anaya. Ah, bah celle qu'on a aidée. Bonjour, commandant. Je ne sais pas si vous recevrez ce message, mais je tenais quand même à vous remercier de m'avoir aidé avec Samara. Les mercenaires d'Eclipse semblent faire profil bas depuis quelques temps, et mes supérieurs semblent également moins enclins à agir. Je ne sais pas si l'on doit voir un lien entre les deux, mais je peux vous dire que la prochaine fois que je rencontre une probatrice, je saurai lui montrer ce dont je suis capable. J'ai encore du mal à croire que j'ai pu travailler avec l'une d'entre elles. Vous avez une sacrée chance quand même. Si je trouve de nouvelles informations sur la cible de Samara, je ne manquerai pas de lui communiquer. Tiens, t'as quelque chose à nous dire sur les carriens ? Le côté spirituel de Tane me surprend. Son profil psychologique abordait à peine ce sujet. Rien à voir. C'est une espèce d'assurance glaciale ? Je vous conseille de le garder à l'œil. Bref, que puis-je faire pour vous ? Qu'est-ce que t'as contre Tane ? Il y a quelque chose que je devrais savoir. Samara veut vous parler. Vous la trouverez dans la baie d'observation, au pont résidentiel. Autre chose, commandant ? Autre chose ? Il y a quelque chose que je devrais savoir. Samara veut vous parler. Ce sera tout. Ce sera tout. Ciao, à la prochaine. Bon, Samara, on a débloqué sa quête de loyauté. Je ne sais pas sur laquelle enquête on partira. Je ne sais pas. On va voir. Je suis bien content que Thalys en soit sorti, commandant. Ces pauvres carriens. Passer sa vie à bord d'un vaisseau, ça laisse forcément des traces au niveau mental. Enfin, je veux dire... Oui, bon, je viens juste de me traiter de débile, en fait. Oui, c'est complètement ça. J'imagine que tout est en ordre. J'adore Joker. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins... C'est tout pour l'instant. A bientôt, commandant. La prochaine mission... Je ne sais pas encore ce qu'on fait. On va voir. Je ferais bien la loyauté de Garus. Vu qu'on l'utilise dans le groupe, ça serait quand même utile de l'avoir. Je vais aller voir les améliorations, vite fait. Surtout que la loyauté de Garus peut être finie en, je pense, un quart d'heure chrono en main. Allez, dégâts techs, je prends. Prototype. Un bouclier Get. 25% de puissance de bouclier. Les membres du commando m'adéficient d'un bouclier de technologie Get. Non, je prends. Et en amélioration d'armes. Rien de nouveau. Ok, Miss Tali. Miss Tali, elle est là. Par la Samara d'abord. Ouais. Je vais aller chercher sa quête et je pense qu'on partira sur celle de Garus. Du coup, tu vas améliorer la totalité du vaisseau. Oui. Bah oui. Garus a fait une modif de dingue sur les canons principaux. Ça a quasiment doublé leur consommation. Mais ça a l'air de méchamment dépoter. C'est vrai. T'inquiète pas. Deux, trois ajustements des condensateurs avant et hop, tout revient à la normale. Ne touche pas à l'armement. Vous méritiez mieux. Ce procès était une insulte. Vous méritiez qu'on vous laisse le temps de porter le deuil. On n'a pas toujours ce qu'on mérite. Mais mon père serait fier que j'honore sa mémoire. Ou un exterminant du guet. Oh, ça t'inquiète pas. Mais. Vous pourriez donner aux Normandie l'ascendant sur un vaisseau récolteur. Ma fortification de bouclier peut être utile. Mais je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Je vous laisse. A plus tard. Au moins. On aura fait l'amélioration des boucliers. Ça, c'est cool. Du coup, Thayne en avait déjà parlé. C'est bon. Du coup, du coup, du coup. Ça m'a. D'être racisme envers les guettes. Mais est-ce qu'on peut réellement parler de racisme d'une... Vu que ce sont des créatures synthétiques, en fait. Juste des machines. Qui est-elle ? C'est une art d'Athiakshi. C'est un terme issu d'un dialecte assari aujourd'hui disparu. Il signifie... Démone des vents nocturnes. Mais tout cela n'est que mythologie. Plus simplement, c'est une femme dangereuse qui tue sans aucune pitié. Bah, vous êtes pareil, non ? Ils ont une conscience et tu le sais mieux que moi. C'est faux. Ce sont des machines. Point. Ok, elle est dangereuse. Je comprends que vous cherchiez à la base. Ses proies ne reculent devant rien pour gagner ses faveurs. Allez, go. Nous devons l'arrêter. Merci, commandant. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Un dernier détail. Cette créature... Ce... Monstre... C'est ma fille. Ah. Ça doit être pénible d'en parler. Je suis seule coupable de ce qu'elle est. La tuée sera ma rédemption. Inutile de vous apitoyer sur moi. Comprenez ma situation, c'est tout ce que je demande. Dites-moi plus. Comment c'est arrivé ? J'ai consacré ma jeunesse à écumer la galaxie. A tuer. A m'accoupler. Ou à danser jusqu'à ce que la nuit s'estompe. J'ai tellement appris et vécu tant d'expériences. C'est alors que j'ai accédé à l'âge de Matrice. Enfin, j'ai pu vivre en paix et profiter des miens. Mais en un instant, tout m'a été arraché. C'est atroce. Je me tenais dans un labo médical quand un médecin à moitié aveugle s'est approché. Et j'ai appris que rien n'était semblable à ce que j'avais imaginé. J'ai renoncé à tout ce qui m'appartenait. Je ne possède rien. Ne revendique rien. Mes connaissances disparaîtront avec moi. A présent, je n'ai qu'un seul but. Détruire ma propre progéniture. Ces instants vous changent à jamais. Et il me reste plusieurs siècles à vivre avec ce fardeau. Mais je parle trop. Pardonnez-moi. Aidez-moi à retrouver ma fille disparue. Et tu en as. Nous l'arrêterons. Allons retrouver Morant. Il y a un seul guet qui mérite de survivre. Non, il y en a deux. Pour moi, il y en a deux. Allez. On va aller se faire la quête de loyauté de Garus. Et des Samara. Non. Et des Garus. Nickel, c'est là. Désolé, j'en connais qu'un. Pas de soucis. C'est vrai que dans Mass Effect 1, puis une bonne partie du 2. Non, Mass Effect 2, puis une bonne partie du 3. On n'en connaît qu'un. Mais il y a un tout petit peu plus tard. Il y en a un deuxième qui, moi je trouve, mérite. Respect. Ti-di-ti-ti-ting, ti-ti-da. Ti-ti-ti-ti-dou-tum. Le Normandie, mais il est tellement stylé le Normandie, toujours pas fait le 3 moi, non mais c'est normal toi t'es un sac Voilà je vais dire au bout d'un moment faut pas chercher plus loin quoi Allez du coup retour à la citadelle Du coup, ah loyauté de Thalie, modifié l'apparence que ça change pas énormément c'est juste que les barres là au milieu sont un peu plus jaunes, les contours de son armure sont un peu plus jaunes mais bon Tac et tac Surtout le plus important, c'est que ça débloque sa quatrième compétence et ça c'est cool J'ai trouvé plusieurs mentions d'un faussaire appelé Fade dans les rapports criminels du SSC, peut-être s'agit-il d'une piste à explorer, en outre d'après le SSC, un drill a récemment passé la douane, le bureau du SSC pourrait en savoir plus Ouais alors le drill on va pas s'en occuper aujourd'hui, c'est la mission de loyauté de Thane Je me demande quand même quelles tensions vont arriver avec l'arrivée du dernier membre d'équipage Ouais 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 Du coup, je cherche Fade Je sais de trouver un fausseur du coin, il se fait appeler Fade, ouais je le connais, enfin son pseudo en tout cas Ça fait un an que les gars de la division réseau s'arrachent les cheveux à cause de lui, il bosse avec les soleils bleus, où est-ce qu'on peut le trouver ? Ça, si je le savais il serait déjà en tôle, le mieux que je puisse faire c'est de vous mettre sur sa trace, il y a un entrepôt dans les Halles, certains intermédiaires de Fade bossent de ce côté Allez les interroger, gentiment bien sûr Mais bien sûr voyons Ah, c'est pas un je dois y aller Euh, ouais non, si je sais plus Bienvenue sur Citadelnewsnet, je suis Elie Pang Nouvelle disparition d'une colonie humaine, et cette fois-ci la victime est de Thaï puisqu'il s'agit d'où... Eh, t'es en retard les infos parce que Horizon c'est réglé depuis un moment Je sais pas, je me souviens plus, je me souviens plus ce qu'elle a dit il y a deux secondes Marché au néon de Zakerra Bon allez, on va dire qu'on va aller au 26 on verra bien J'ai oublié la magnifique prothèse de Garus Ah bah, la classe ou pas ? Ah bah si c'est là, c'est là Ça m'a l'air d'être là Bonjour, c'est pour un échange Je viens pour le convertisseur d'Omni-Gel Désolé, beaucoup d'avoir Salut ! Je viens d'apprendre que moi aussi je suis un sac Ah, qu'est-ce t'as fait Joker ? Salut les croganes Alors on discute ? Oh putain Volus Je n'imaginais pas Fait comme ça Faut pas se fier aux apparences Alors lequel d'entre vous veut disparaître ? Je cherche plutôt à faire réapparaître quelqu'un Mais je ne propose pas ce genre de service Fais une exception Pour une fois J'ai pas encore fait le 3 Oui non mais Château c'est pas pareil Lui c'est un sac On cherche un client à toi, je te conseille de coopérer Attendez, ce n'est pas moi que vous cherchez, je ne suis pas Fade Je le savais Alors tu aurais peut-être intérêt à nous dire où le trouver Oui bien sûr, il est dans le quartier industriel Il se planque dans la vieille fonderie de préfabriqué Je vois où c'est Euh, il y a pas mal de mercenaires avec lui Des soleils bleus Harkin Croit qu'il le protège Hmm, je me souviens d'Harkin Harkin et Fade, c'est une seule et même personne Et bien, Harkin s'est fait virer du SSC il y a quelques mois Il était présent dans Mass Effect 1 On a fait envie de leur système pour aider quelques personnes à disparaître Ensuite il s'est fait disparaître lui-même et Fade est apparu Intéressant, mais ça ne change rien On doit toujours passer par lui pour retrouver Sidonis Je suis impatient de revoir Harkin Je suis sûr qu'il sera ravi de nous revoir Tous les deux, il faut qu'on aille à la station de transit De là je peux nous conduire à lui Alors, je peux partir ? Oui, mais si on ne trouve pas Harkin On va pas se te voir Ok Allez Volus Neuf points de pragmatisme Ça c'est bon ça Allez transport rapide Quartier industriel C'est parti Bon du coup là on va bourriner Parce qu'il n'y a pas de raison Et on va partir Des longs chargements Allez Thalier avec nous Parfois je vais prendre un bon regard de simplé en dehors des yeux roules Bah en même temps là il n'aura plus les yeux rouges Là il les aura plus Jusqu'à Mass Effect 2, 3 Parce qu'il me semble que dans le 3 il faut faire une quête Pour débloquer justement la chirurgie Et que la quête n'est pas au tout début Salut les gars Salut Harkin Pourquoi il a plus les yeux rouges ? Parce que je les ai enlevés Pourquoi tu les a enlevés ? Parce que c'est moche en fait Je vais juste les laisser le temps de vous montrer ce que ça donnait au niveau 5 Et c'est tout J'ouvre le feu Bah vas-y ouvre le feu Touché Fait 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 Il était pas mort c'est bien ce que je me disais Un coffre fort Ah merde non c'était pas ça Ah quel con Bon bah tant pis pas de coffre mural Premier piratage que je rate Ça va tu galères pas trop Joker Il est à droite Il est à droite Non je n'excuse pas Bon allez Ça me tire dessus Ça avait intérêt à gérer Garus et Tali Parce que j'ai encore à pirater Ah saleté Ah il m'a fait quitter le truc Un but à rien tiens donc Ça tombe bien je vous aime pas vous Il y en a encore un Couché Un tue rien C'est à cause des yeux pas rouge Peut-être peut-être J'y vois moins bien du coup vu que c'est pas rouge Non 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 Et oui Scrie de douleur de Tali Il y a plein de trucs que j'avais oublié Ouais ils sont un peu abusés C'est un post-8 Et c'est que Tali Qui fait ça Non je crois que Jack aussi Elle a des bruits chelous Il me semble De mémoire J'ai besoin d'un abri Réclatation à hauteur Attention Ça va être chiant ça Tali mets toi là Voilà Ça c'était un bon full automatique ça Ça m'appelle Borderland J'avoue J'avoue Une porte Des surcuits imprimés Bon j'espère ils vont pas me faire fail cette fois ci Voilà Non mais Qu'est-ce que trafic Harkin Oups Alors comme ça Harkin est passé du côté obscur Dis le mec qui avait les yeux rouges Un emmerdeur fini Mais je ne vais pas le laisser faire S'il ne coopère pas Il s'en souviendra pour le restant de ses jours Non t'inquiète on va le trouver Inutile de lui laisser le temps de se préparer Allons-y Je vous suis Hop là Trouver une utilisation pour l'identifier Trouver quelqu'un Que qui s'identifierait Falsifier pour être utile Ça rien Voilà Oh là là ce piratage en chaîne là Ah c'était au dessus Je ne l'ai pas eu Voilà C'est quoi ce truc ? Dégats de fusil de précision Bien ça pour Garus Je me suis connecté au scanner de l'entrepôt Les caisses placées dans les transporteurs en surplomb Sont piégées pour exploser au largage Bon à savoir Bon à savoir Bon à savoir Bon à savoir Non je vais attendre que Thalys soit se défoncer Pour utiliser le médigen Ce qui ne devrait pas tarder Planque toi Oh shit 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 Changer d'armes J'ai dit de pas bouger Non mais vous foutez pas là Y'a un bout de crâne qui dépasse Ça touche Ah putain il a récupéré son bouclier lui Je vais pas m'enfuir devant vous Shepard Mais bah si Justement viens Qu'on discute un peu mec J'avoue C'est une vie de blindé On peut pas Et bah qu'ils approchent J'ai mon fusil Un particule Hop 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 Et de 1 Je me souviens Je me souviens plus d'Arkine Il était au tout début De Du premier Mass Effect C'est lui Qui nous Renseignait sur Thalys Sur Thalys ou Garus J'ai un doute Peut-être Garus Ah ouais C'était On le trouvait dans un bord En train de picoler Parce que le SSC C'est de la merde Etc Bon Jean-Michel Arkine A nous deux Eh salut On est passé en fait Vous avez failli m'avoir Failli seulement Ulié Tu disais quoi ? Oh oui ça doit faire très très mal Enfin ça fait très très mal Ça doit faire mal ça Vous feriez peut-être mieux de nous dire ce qu'on veut savoir Peut-être Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous voulez C'est pas faux Tu as aidé un de mes amis à disparaître Tu as aidé un de mes amis à disparaître Je veux le retrouver Il va me falloir un peu plus d'infos que ça Il s'appelait Sidonis Sidonis Alcoura Un turien qui venait Je sais qui c'est Tu peux oublier tout de suite Ah ouais Vous pouvez encore vous éviter de la manière forte Oui c'est parce que c'était pas encore assez fort ça Je ne divulgue pas les infos de mes clients C'est mauvais pour les affaires Deuxième couche C'est bon c'est bon arrête Attends on saura rien c'est une but Les systèmes terminus ça vous change un homme Non mais Sidonis m'a ouvert les yeux Tu vas m'organiser une entrevue Go Ouais c'est moi Il y a des chances que quelqu'un ait retrouvé ta piste C'est pour ça que je t'appelle J'envoie un agent Où est-ce que tu veux qu'on se retrouve Ça marche Je lui dis de t'attendre T'inquiète pas Je m'en occupe Bon il a mordu à l'hameçon Il vous donne rendez-vous devant le parsec En milieu de journée Bon et bien sur ce Je vais vous laisser Pas question Tu es un criminel Arkane Et alors quoi tu vas me tuer C'est pas ton style Ouais je peux moi Moi je peux Prumps Prumps Oh l'affaire Vous vous en tirez bien Arkane Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça Si Denis a intérêt à être là Sinon je reviens terminer le travail Qu'est-ce que t'as fait Je pense que tu peux avoir quelques idées mec Ah et donc on a cette mission qui bug Regardez le décor derrière Vous allez voir la caméra va faire des trucs chelous J'ai toujours eu ce bug là Peu importe les pc Peu importe les pc sur lesquels j'ai joué Peu importe les installations que j'ai pu faire de jeu J'ai toujours eu ce bug sur cette mission Oubliez le un peu C'est le SSC qui va se charger de lui Ouais ouais sans doute Merci pour votre aide Shepard Pas de problème A votre place je ferai pareil J'ai eu un bon professeur Passons au préparatif Je vous invite à regarder les décors Quand on va se déplacer D'ici je pourrai l'abattre sans problème Pour l'instant on se dit Oh ça va Vous voulez que je fasse quoi Faites le parler Ne me bouchez pas la vue Quand je l'aurai en ligne de mire Je vous avais retiré Faites moi un signe Quand vous êtes prêt J'ouvrirai le feu Mettez vous en place Il ne va pas tarder Voilà Voilà J'ai toujours eu ces bugs là Sur ce jeu Depuis son accident Il aurait quand même pu réparer son armure Mais non c'est pour le style Le voilà Faites le signe et engagez la conversation T'es pas du tout discret la Garustien Finissons-en Vous êtes dans ma ligne de mire Décalez-vous Ce sera pas long Vous êtes un agent d'Arkine ? Je ne me souviens pas de vous C'est ça Faites le parler encore quelques secondes On m'avait dit que Arkine était un pro J'espère pour lui que c'est la dernière fois Ça Vous pouvez en être sûr Hein ? Oh merde Ah oui ça le Ça en l'embête pas plus que ça De se faire pointer par un snipe Un prêté pour un rendu Sidonis Ah donc cette phase de la mission Aurait pu être beaucoup plus longue On peut éventuellement l'avertir Et laisser Garust lui parler en fait Bon C'est fait Eh bien Net et sans bavure Beau travail Merci de votre aide Shepard Un plaisir Je ne tiens pas à m'éterniser Donc on peut Comme je disais Laisser durer le dialogue Ou alors on peut juste se décaler Garustir C'est fini Mais bon En attendant on a récupéré La loyauté de Garust Ainsi que sa nouvelle tenue Et sa dernière compétence Et ça c'est cool Du coup on va retourner au Normandie Apparemment le SSC enquête sur la mort de Sidonis Je ne sais pas Pour l'instant ils n'ont aucune piste Dommage D'après le SSC Un drill a récemment passé la toile Le bureau du SSC pourrait en savoir plus Oui le drill on verra plus tard Probablement la prochaine fois je pense Je ne sais pas Qui sait qu'on fera la prochaine fois Peut-être Samara Il faudrait faire aussi celle de Grunt et Mordine Bref il faudra faire tout le monde de toute façon Donc bon Ti-ti-ti-ti-on Ok Vous avez des messages non Autre chose commandant ? Ce sera tout Oui commandant Alors Message non lu De l'amiral Darokzen De Vas-Moray Je ne sais pas Vas-Normandie Sachez que j'ai effectué quelques recherches sur la RAI Et que j'ai découvert un certain nombre d'informations Sur les expériences que menait Rayel Zora Si vous aviez daigné partager avec moi ce que vous saviez L'humanité tout entière en aurait récolté les fruits Malheureusement pour vous Lorsque j'aurai terminé mes expériences Votre peuple et vous ne serez que les spectateurs impuissants de notre gloire Le peuple carien se lancera à la reconquête de son monde d'origine Et disposera de la plus grande armée de synthétique de la galaxie Rayel Zora ne sera pas mort en vain Je m'engage à finir ce qu'il a commencé Sauf que si j'avais Si j'avais dévoilé ce que faisait le père de Thali On n'aurait pas eu sa loyauté On n'aurait pas eu sa loyauté Elle se serait faite exilée Et ça aurait été le bordel Rien à dire On va aller voir Garrus C'est quoi déjà Mordine ? Mordine faut aller retrouver son collègue Quand ils ont créé le génophage Parce qu'il s'est fait capturer par des Par des Krogan Euh ouais Garrus est là Ok Joker Merci à toi d'être passé A bientôt Et bonne soirée Le commandant a constitué une équipe impressionnante Je n'avais jamais travaillé avec autant d'espèces Une vraie petite armée Qui sait On a peut-être une chance Vous non Moi oui Oh Oh Je vous remercie encore une fois pour votre aide contre Sidonis Je ne sais pas ce que nous réservent les récolteurs Les moissonneurs ou je ne sais quel ennemi horreur Mais vous serez de taille contre eux J'en suis sûr Vous pensez vraiment qu'on va trouver pire que les récolteurs ou les moissonneurs ? J'aime m'attendre au pire Comme ça j'ai une petite chance d'avoir une bonne surprise Pas faux Je ne pourrais pas réussir sans vous Garrus Mais si voyons Avec un peu moins de classe c'est tout Je pense que je vais partir en mission suicide à bord d'un vaisseau humain Vous ne vous préparez pas aux opérations à haut risque comme le font les Turiens Ah ouais Et Ilos alors ? Je pensais que vous seriez habitué aux opérations à haut risque sur un vaisseau humain Du genre au hasard Poursuivre sa reine jusqu'à Ilos Bien sûr mais c'était une mission éclair Atterrir, abattre quelques guettes Sauver la galaxie et basta Cette fois-ci on a Miranda, Cerberus et Setia qui nous font un topo sur les forces adverses Je préférerais l'optimisme aveugle en fait Il m'étonne Bon Très franchement Garrus Vous nous donnez quoi comme chance ? Très franchement ? Les récolteurs vous ont déjà tué une fois Et ils n'ont réussi qu'à vous mettre en rogne Je ne vois pas pourquoi ce serait différent ce coup-ci D'un autre côté Conjuguer technologie de pointe Secteur non cartographié et récolteur Il va y avoir des victimes C'est forcé Pas très engageant je sais Ne vous en faites pas Je n'irai pas le crier sur tous les toits Et je ne vais pas non plus vous fausser compagnie Tant je sais Comment est-ce que les Thuriens se préparent aux missions Aoriska ? Par la violence en général A bord des vaisseaux Thuriens le protocole est plus strict qu'au sein de votre alliance Mais il y a moins de restrictions personnelles Nos commandants nous imposent une discipline de fer Mais ils savent qu'ils nous font un exutoire Du coup les vaisseaux Thuriens sont dotés de salles d'exercice, de simulateurs de combat Et même de ring de full contact Tout est bon pour qu'on se défoule Du full contact ? Vous voulez dire qu'avant une mission l'équipage se fout joyeusement sur la gueule ? Tout est encadré bien sûr Personne ne va risquer de compromettre la mission en provoquant une blessure Et c'est un bon moyen de régler les conflits à l'amiable Je me souviens que juste avant une mission On s'apprêtait à attaquer un groupe de pirates butariens Très risqué J'étais à couteau tiré avec une éclaireuse Question de nerfs surtout Elle m'a proposé de régler ça sur le ring Et comment ça s'est passé ? Vous l'avez remise à sa place j'imagine En fait elle et moi on était les meilleurs spécialistes du combat à mains nues sur le vaisseau J'avais une belle allonge mais elle était souple comme pas deux Ça a été très violent Égalité à la neuvième sur décision du jury Je peux vous dire que ça grommelait chez les parieurs On s'est départagé en un seul round dans ces quartiers J'avais une belle allonge mais elle était souple comme pas deux Ça aussi ça permet d'évacuer le stress Ah Garus Ah bah la même gueule que moi chez Pard pour le coup Merci pour cette discussion Garus On se reviendra plus tard Bien sûr Ah là là Garus Allez on va faire un dernier petit tour en bas Et ensuite on se quittera là pour ce soir D'ailleurs c'est pas sûr mais il y aura peut-être un petit live sauvage cette nuit C'est une autre façon de régler les conflits Exactement Mince qu'ai-je raté j'ai dû les manger La mission de loyauté de Garus Vous êtes malade ? Besoin d'aide ou de repos ? Ce n'est pas si grave Si un bout de bactérie en cavale pouvait vraiment nous tuer Notre espèce serait éteinte depuis longtemps La fièvre s'estompera d'ici un jour ou deux Ne vous m'oubliez pas Ça n'affectera pas mes performances sur le terrain Ce n'est même pas une maladie Ça serait plutôt une réaction allergique aiguë Ça a l'air chiant Je pourrais jamais passer toute ma vie en combinaison Nous portons ces combinaisons jusque dans nos familles L'acte le plus intime qu'on puisse partager avec un autre carien C'est de fusionner nos environnements artificiels D'abord on est malade Ensuite on s'adapte C'est notre témoignage de confiance le plus éloquent Je n'ai jamais eu assez confiance en quelqu'un pour m'y résoudre À part... Ou pas avec des cariens en tout cas Vous voyez ce que je veux dire ? À part... Croyais bien que j'apprécie Tali Et je ressens la même chose Mais vous n'avez rien à me prouver Je sais En fait non mais Je me suis mal exprimée C'est juste que Il fait vraiment chaud ici C'est juste que la tradition implique une certaine disposition à l'intimité N'essayez pas de... Ce n'est pas toujours comme ça C'est plus... Comment est-ce qu'on en est arrivé à parler de ça ? Faut me draguer là ? Attendez une minute Vous avez l'air d'insinuer quelque chose Tali Et que pourrais-je bien d'insinuer ? Une jeune femme sauvée par un fringant soldat Et qui se joint à son équipage pour aller sauver la galaxie Comment diable pourrait-elle concevoir un quelconque intérêt pour lui ? Je me demande, je me demande Vous n'avez pas à être gêné Tali Je ressens la même chose pour vous Vraiment ? Je n'ai pas... Vous êtes... Eh bien tant mieux Bref, j'ai du travail mais... Merci Cette discussion a été très instructive Shepard, que puis-je faire pour vous ? Heu... Bah ça c'est bon Rien d'autre plus à ajouter ? J'ai du travail mais je n'ai pas oublié ce dont nous avons parlé Plus tard peut-être ? Je vous laisse Avec plaisir A plus tard Ah c'est pas un je dois y aller cette fois-ci Allez direction la passerelle Rien à dire ? Rien à dire Eh bien écoutez nous on va se faire notre save Du coup je vais save celle-ci et je vais supprimer l'autre Et du coup Eh bien on va se quitter là On va s'arrêter pour ce live Du coup je vais couper le replay Parce que mine de rien il va falloir aller manger Joli dialogue J'aime beaucoup Tali Elle est classe Elle est sympa en plus Sous-titres par Jérémy Diaz